Tout de suite, on va prendre un peu d'altitude et voyager dans le temps. L'IGN, qui est l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, prend notre territoire en photo depuis très très longtemps, plusieurs décennies. Et toutes ces images, c'est une mine d'informations très précieuse. C'est Sébastien Giordano qui nous en parle. Alors, voici une image en fait aérienne du glacé de la mer de glace près de Chamonix. Et on dit qu'un des effets du réchauffement climatique, c'est que la surface du glacier, le glacier a fondu en fait depuis des années. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut mesurer en fait cette surface 3D ? Quel était l'état du glacier par exemple en 1950 ? Ici, on est sur la montagne de l'Ur, c'est une crête à 1600 mètres d'altitude. Et on dit qu'un des effets du réchauffement climatique, c'est le fait que la végétation a pu remonter en altitude pour retrouver les mêmes conditions à cause du réchauffement climatique. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut le mesurer ? Est-ce qu'on peut quantifier de combien la végétation est remontée depuis 50 ans ? Là, on est dans le Var, en fait, les communes de Fréjus et Saint-Raphaël. Et c'est une zone qui s'est fortement artificialisée depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Est-ce qu'on peut le mesurer ? Est-ce qu'on peut savoir combien de terres agricoles est passée en terres urbaines depuis les années 50 ? Alors moi, mon métier, je ne suis pas glaciologue, je ne suis pas géographe et je ne suis pas écologue. Je suis cartographe ou géomaticien. Donc mon métier, c'est de produire des données, en fait, dans un système cartographique qui vont me permettre de répondre à ces problématiques. Et dans un système cartographique où je vais pouvoir mesurer, comparer. Alors, comment on fait les cartes à l'IGN ? Donc principalement, on utilise plutôt la majeure partie des objets qui sont sur la carte. On utilise des images aériennes, numériques. Et ces images, on va les géoréférencer pour mettre à jour tous les objets que vous voyez sur la carte au rythme de un tiers de la France tous les ans. Donc tous les trois ans, on refait la France. Et pour répondre à ma problématique, j'ai aussi besoin de données 3D. Et en fait, à l'IGN, on fait aussi des nuages de points 3D, comme ça, par exemple. On a deux méthodes particulièrement pour produire des nuages de points 3D. La première méthode, c'est les nuages de points laser. Donc on va mettre un laser sur un avion, ça s'appelle le LIDAR. C'est une mesure assez directe de ce nuage de points 3D. Et on va pouvoir produire ce nuage de points 3D. Mais on a une autre méthode pour produire ces nuages de points 3D. C'est la méthode que je vous ai déjà présentée avant. C'est les photographies aériennes. Et on va pouvoir exploiter le fait que les photos se recouvrent pour pouvoir créer une surface 3D. De la même manière que vous voyez en 3D, parce que vous avez deux yeux positionnés à deux endroits différents. Alors là, on a une petite vidéo pour vous montrer normalement la méthode, en fait. Pour, voilà. Donc normalement, je ne sais pas s'il faut que j'appuie pour que ça s'anime. Donc ça, la méthode qui permet de faire de la 3D à partir d'images s'appelle la photogrammétrie, mesurée à partir des images. Et donc le but du jeu, en fait, c'est de retrouver la position des caméras. Donc quand on dit position, c'est le centre de prise de vue, XYZ, et les orientations de chaque image de la prise de vue aérienne. Et aussi des paramètres, on va dire, internes des appareils photos, comme la distance focale ou la distorsion. Pour résoudre ce problème, on va essayer de détecter, en fait, des détails dans tous les images, avec des outils, des algorithmes d'intelligence artificielle. Et on va essayer de les mettre en relation. Par exemple, on va détecter un coin de bâtiment, et on va essayer de calculer le fait que ce coin de bâtiment, il est aussi vu sur 4 autres images, à des positions différentes dans l'image. Et ensuite, on va poser un gros système d'équations, mais vous voyez qu'il se base, en fait, sur des problématiques de géométrie dans l'espace, qui vont exprimer le fait que, pour ce détail, ce coin de bâtiment en particulier, si je trace la position dans chaque image, la droite qui part de la position dans chaque image du centre de prise de vue, toutes ces droites, elles doivent se couper à un endroit qui est la position 3D du point. Et ce gros calcul, on va le faire pour tous les points qu'on va appeler des points de liaison. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas dans un système cartographique, je suis dans un système arbitraire. J'ai besoin de connaître les coordonnées cartographiques de certains de ces points. Ça, c'est les points d'appui. On va pouvoir basculer ce calcul dans le système de la carte et pouvoir reconstruire, en fait, la 3D, en fait, une surface 3D à partir d'images aériennes qui se recouvrent. Alors ça, c'est des techniques qui sont assez récentes. On va dire que c'est la fin des années 2000 pour le laser et pour la photogrammétrie. Mais on utilise des images numériques, en fait, pour faire ce calcul. Mais cette technique, on l'utilisait déjà dans le passé. Depuis 1920, en fait, on n'utilisait pas des images numériques. On n'utilisait pas des outils, en fait, informatiques. On utilisait des images argentiques, des supports physiques et des machines mécaniques. Et ces archives d'images aériennes, on les a gardées. C'est-à-dire qu'on peut remonter, en fait, jusqu'aux années 20, sur certaines parties du territoire. Et on va dire que depuis les années 40-45, au moins toute la France est vue au moins une fois avec ces archives d'images argentiques anciennes. Et si on regarde le nombre de prises de vues, on voit qu'on peut avoir entre 20 et 100 prises de vues suivant on est sur le territoire. Donc, en moyenne, une prise de vue aérienne tous les 2-3 ans pendant 80 à 100 ans. Donc, c'est une mine d'informations assez importante. Alors là, vous allez me dire, on va faire pareil. On va utiliser la photogrammétrie pour utiliser le recouvrement des images, pour reconstruire la 3D. Alors ça, c'est plutôt facile avec les images numériques récentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on connaît très bien les caméras qu'on utilise, leur calibration. On a des outils comme, par exemple, le GPS qui mesure le sommet de prise de vue ou des centrales inertielles qui mesurent les angles. Et la solution, ce qu'on cherche, on la connaît déjà assez précisément dès le départ. Or, pour les images du passé, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué ? Parce que les informations des appareils photo, on les a perdues, en fait. On ne connaît plus ces informations. Et ensuite, ce qui est très complexe, c'est que ces images, elles se sont déformées avec le temps. Elles se sont déformées et ensuite, on les a scannées. Donc, on ne les a scannées pas de la même façon pour toutes les images. Donc, toutes les images ne sont pas vraiment dans le même système, en fait. Donc, ça, c'est très compliqué à prendre en compte. Et les équations de la photogrammétrie que je vous ai montré avant ne s'appliquent pas directement à ces images anciennes. Donc, pour résoudre ce problème, nous, on travaille sur d'autres outils d'intelligence artificielle qui vont essayer de déterminer de façon automatique plus de points d'appui. C'est-à-dire que des points d'appui, on en a peut-être besoin de 10 pour 1000 images avec les images numériques récentes. Et on a peut-être besoin de 10 par image pour les images anciennes. Donc, on va essayer de détecter, en fait, des points stables qui n'ont pas évolué dans le temps. C'est un petit peu le même principe que tout à l'heure, les détails entre les images qui se recouvrent. Mais là, c'est très compliqué parce qu'en fait, on cherche des points entre une référence récente et le passé avec possiblement beaucoup de changements d'occupation du sol. Une fois qu'on a détecté ces points, on va recalculer la position des caméras et pouvoir sortir, en fait, exprimer ces images anciennes dans la géométrie de la carte. Et on voit qu'on s'en sort bien. On arrive à des précisions métriques en planimétrie et en altimétrie. On peut aussi les assembler, toutes ces images, dans la géométrie de la carte et reconstruire le relief du passé. Ici, c'est 1966. Donc, un modèle 3D du passé grâce au recouvrement des images. Ensuite, si je reviens à mes questions que j'ai posées en introduction, est-ce que je peux suivre l'artificialisation des territoires ? Oui, là, par exemple, sur Fréjus et Raphaël, j'avais 50 dates disponibles. Là, j'ai fait que 6-7 dates. Et on peut produire, dans la géométrie de la carte, des images aériennes depuis 1950, tous les 4-5 ans, par exemple. Et on peut aussi reconstruire un historique de la 3D du passé à partir de ces images anciennes. Voilà, par exemple, ici, le suivi de l'évolution des territoires en 3D depuis 80 ans. Sur la question... Voilà, donc là, c'est assez facile. Donc, je veux suivre l'artificialisation. Je vais saisir les bâtiments, les zones agricoles. Bon, ça, ça peut prendre beaucoup de temps à la main. Donc, une autre partie de mon travail, c'est de développer des algorithmes automatiques d'intelligence artificielle, qui se basent sur du machine learning, l'intelligence artificielle, pour pouvoir produire de façon automatique une carte à partir des images anciennes et des images 3D anciennes. Idem, c'est facile pour le présent, parce qu'en fait, on a plein de bases de données qui nous montrent quel est l'exemple d'un bâtiment. Et c'est très compliqué pour le passé, parce qu'en fait, il y a trop d'écarts, en fait, entre la base des exemples, les bâtiments en 2019, et le passé. Donc là, on est sur des problématiques, en fait, d'apprentissage automatique, comme vous faites, pardon, quand vous saisissez, par exemple, des panneaux ou des cyclistes sur Internet pour prouver que vous êtes un être humain. Vous entraînez un algorithme de navigation autonome de véhicules à reconnaître les cyclistes. Là, c'est pareil, en fait. Moi, il faut que j'entraîne des algorithmes avec des bâtiments du présent pour être capable de classer les bâtiments du passé. Deuxième problématique, est-ce que la végétation a remonté ? Donc là, j'ai fait une image dans la géométrie de la carte en infrarouge en 1974. Et en 2018, je peux faire le différentiel et je peux montrer que oui, en effet, là, la limite de la végétation, elle a forcément allé remonter et on a plus d'arbres pionniers qui peuvent s'implanter beaucoup plus haut. Donc, on peut répondre à cette problématique avec ces données et notamment avec aussi la 3D. Hop. Voilà. Et enfin, finalement, sur le glacier, donc le glacier de la mer de glace en 2015, le glacier de la mer de glace en 1949 avec la méthode automatique, la surface 3D de 1949 insérée dans le présent 2015, un différentiel des deux modèles numériques 3D du présent moins le passé et du coup, on observe des décalages qui vont de quelques dizaines de mètres à 120 à 130 mètres sur certaines parties du glacier. Donc voilà, je finis mon speech. Donc, on a un site qui s'appelle Remonter le temps où on essaye de montrer toutes ces images. Pour l'instant, il n'y a qu'une date et il n'y a pas de 3D, les années 50. Et mon travail, c'est d'essayer d'avoir 30-40 dates en 3D sur ce site. Voilà. Sébastien, venez me rejoindre. Je rappelle que Sébastien Giordano est ingénieur à l'IGN, l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. On connaît tous l'IGN forcément parce que, j'allais dire, les plus anciens ont tous eu une carte entre les mains et puis aujourd'hui, on a des cartes numériques. Ce qu'on connaît moins, c'est le travail incroyable que vous faites derrière pour nous rendre ces cartes les plus faciles à utiliser possibles et puis les plus agréables parce que maintenant, on peut se balader en 3D carrément. Alors là, vous venez de terminer avec ce site qui est très intéressant pour le grand public. Ça s'appelle remonteletemps.ign.fr parce que là, il y a combien ? Il y a des millions d'images, cartes... Il y a combien ? Il y a actuellement 3 millions d'images qui ont été numérisées et qui sont disponibles sur remonté le temps. Ce que vous appelez images, ça peut être des photos, des anciennes cartes ? Alors, il y a des cartes d'état-major, des cartes topographiques et des images aériennes, en fait. D'accord. Et ça, c'est accessible à tous. On va sur ce site. On peut les télécharger. C'est très intéressant parce que comme ça, on peut s'amuser en fonction du quartier où on habite, en fonction de notre ville, à voir comment elle était avant, à comparer aussi. Donc, c'est un peu le but, c'est rendre quelque chose, apporter des informations au grand public. Vous avez deux rubriques, en fait. Une rubrique qui s'appelle Comparer, où on peut regarder l'état de la France en 1950 et maintenant. Le travail que je montre a été fait pour une date, les années 50. Et ensuite, toutes les autres images, ce travail de mettre l'image aérienne dans la géométrie de la carte, il n'est pas encore fait. Ça, c'est votre boulot. C'est mon boulot. Mais on peut quand même télécharger les images individuelles avec une connaissance approchée d'où est l'image et on peut retrouver sa maison sur 30 à 40 dates depuis les années 20. Oui, il faut préciser qu'en plus, ces images, vous pouvez les télécharger et j'ai lu, les utiliser librement. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est mis à la disposition de tout le monde. Oui, c'est le but. D'accord. Alors, on peut aussi mettre ces cartes ou ces photos côte à côte, j'ai vu, pour les comparer. Donc, moi, je suis allé sur ma ville natale puis j'ai comparé la carte, les photos anciennes. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut comparer vraiment le travail. Et mesurer. C'est-à-dire que ça permet quoi ? On peut mesurer sur la carte. On a une précision métrique. Donc, si on saisit une surface, par exemple, sur votre ville, si vous saisissez l'emprise des bâtiments, vous pouvez savoir l'évolution du bâti, l'artificialisation depuis les années 1930-40, par exemple. D'accord. Donc, votre travail, c'est de trouver la technique pour mettre tout ça en 3D et pour avoir une évolution, comment on peut appeler ça, une évolution temporelle d'un site ? L'idée, après, c'est d'avoir des séries temporelles de tout ce qu'on peut avoir dans les archives et qu'on puisse comparer date à date pour mettre ça à la disposition de tous. D'accord. Actuellement, on a besoin encore de beaucoup d'interventions manuelles. Oui. Ce qui fait que c'est coûteux. Et donc, mon travail, c'est de développer des outils automatiques pour que ça soit très peu coûteux et qu'on puisse le mettre à disposition de tous dans les années qui viennent. Grâce à ce que vous disiez, l'intelligence artificielle. On a une question dans le public. Et effectivement, Fred, on a déjà une première réaction. Et bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment ? Bonjour, Sébastien. Alors, bonjour. Vous posez votre question. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. C'est des méthodes que je connais un petit peu. L'accès que les citoyens pouvaient avoir à ces données. Donc là, on a vu des modèles numériques de terrain. On a vu des nuages de points pour reconstituer des villes en 3D. Est-ce que ça, les citoyens peuvent avoir accès à ce genre de données pour travailler avec ? Alors, actuellement, en fait, il y a la politique du open data. Donc, en fait, les données, elles sont librement visualisables sur le géoportail, le site de l'hygiène. Et les données 3D récentes, par contre, pour l'instant, c'est qu'en visualisation. Je crois qu'on ne peut pas les télécharger. Ou alors, il faut passer à un accord avec l'hygiène. Et ensuite, après, en visualisation, je pense qu'on l'aura sur remonté le temps. On verra si ça s'ouvre après, si on peut les télécharger ou pas. Merci pour votre question. J'espère que la réponse vous satisfait. Alors, en dehors de nous, parce que c'est très intriguant et c'est très amusant en même temps d'aller consulter toutes ces cartes et toutes ces images, ça sert bien évidemment aux scientifiques. Il y a de multiples applications. Alors que... de lesquelles on peut parler ? Il y a plusieurs applications. Il y a l'idée de reconstruire une mémoire du passé, en fait. Par exemple, on travaille avec des collègues de l'INRA qui ont des relevés de biodiversité et qui veulent savoir l'occupation du sol au moment de leur relevé. D'accord ? On peut expliquer le présent à partir du passé. Par exemple, si on a une forêt, on a des relevés de biodiversité, on peut connaître la trajectoire d'occupation du sol qui a contribué à cet état. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'après, on va pouvoir faire des meilleurs choix dans le futur à partir des données du passé. C'est ça qui est intéressant. On peut constater ce qu'on a pu faire pour pouvoir dire « Bon, ben là, on a peut-être fait une erreur ou on aurait peut-être pu faire comme ça. » On peut parler de risque parce que sur la zone, il y a le barrage de Malpassé qui a cédé. Qui est au-dessus de Fréjus. Voilà. On peut reconstruire en 3D le barrage et par exemple rejouer des modèles de simulation pour voir si ces modèles ont été performants sur cette zone et apprendre du passé pour enrichir les modèles du futur. On rappelle ce qu'est le barrage de Malpassé quand même. C'est une catastrophe qui a eu lieu dans les années... 1959. Enfin, 1959, c'est ça. Rupture du barrage et évidemment un flot qui s'est déversé jusqu'à la ville de Fréjus que vous avez numérisé là. Donc la catastrophe, c'est le 2 décembre. Il y a une prise de vue d'hygiène le 4 décembre et le 16 décembre. Oui. D'accord. En 1959. Et après, on peut aussi avoir tout ce qui est évaluation des politiques publiques. Par exemple, on a fait des politiques pour l'artificialisation des territoires ou pour favoriser des pratiques agricoles comme le maintien des armes et voir si ces politiques passées ont eu des bons résultats en regardant si ça fournit des bons résultats. C'est extraordinaire finalement de pouvoir gérer ces données du passé pour pouvoir en tirer, faire un constat et en tirer les leçons pour l'avenir. Surtout maintenant, tout ce qui est apprentissage automatique, c'est très important. On va vraiment pouvoir apprendre des modèles sur de nombreuses situations du passé. Vous m'avez parlé d'autres accidents ou risques qui sont étudiés aussi et notamment, je crois, par le CNRS et qui sont liés à la santé humaine. Oui, on a aussi des collègues qui utilisent ces images anciennes pour essayer de voir si des maladies, par exemple le cancer, sont liées à la proximité pendant toute sa vie à des zones agricoles. D'accord. On pourrait leur fournir par exemple le fait si par rapport au lieu de vie d'une personne à l'échelle d'une vie. Donc là, on est sur 80, 100 ans. C'est important. Ça va à savoir si on a été en contact ou pas, si on était proche de zones agricoles et si ça, c'est lié au fait de développer des maladies. Ça peut être des zones agricoles, ça peut être des zones industrielles. Donc ça permet de faire tout en restant bien évidemment prudent. Et puis je rappelle que ce n'est pas votre travail. Vous, vous donnez les éléments et derrière, il y a d'autres scientifiques, d'autres organismes qui peuvent les utiliser, mais ça leur permet de faire une corrélation entre une situation à un moment donné et éventuellement et les conséquences. D'accord. Le réchauffement climatique, on en a parlé. Là, oui ? Oui, voilà. 100 ans, je pense qu'on commence à être capable d'évaluer des évolutions du réchauffement climatique. ici. D'accord. On va en reparler un peu plus tard dans la journée. C'est aussi quelque chose qui est développé chez vous, mais on peut teaser, on va dire. C'est le modèle. Comment on appelle ça ? iTunes ? Oui, on a développé un visualisateur 3D en fait, avec des données récentes qui permet de naviguer en 3D de façon immersive. Donc là, on est en train d'essayer d'importer toutes ces images et ces modèles 3D du passé dans iTunes pour pouvoir naviguer dans l'espace et dans le temps. Ça veut dire que quoi ? Alors, si, moi, je peux l'utiliser déjà sur... Alors, il faudra demander alors non, pour l'instant, c'est une plateforme de recherche. Oui, c'est une plateforme de recherche. Après, il faudra voir si cette solution va être utilisée sur le géoportail. Je pense qu'elle est déjà utilisée sur le géoportail comme de l'hygiène. On en saura un petit peu plus ce soir, mais en gros, allez, je suis un oiseau, je suis au-dessus des Halles de Paris, je descends, je descends dans la carte comme ça et tout et d'un seul coup, je suis en immersion et j'arrive dans le quartier. Surtout que dans les archives, on a des images... Moi, je ne m'occupe que des images aériennes verticales pour faire des cartes, mais on a aussi des images obliques très proches des bâtiments et des images terrestres. Des images terrestres, ça veut dire qu'on arrive en immersion et puis là, les façades qui sont autour de nous et on pourrait remettre dessus les façades 1920, par exemple. Exactement. Et se promener, c'est une sorte... C'est presque une carte en quatre dimensions, en fait. Avec le temps. Parce qu'avec le temps, on rajoute la quatrième dimension. On peut dire ça. C'est passionnant, vous travaillez sur un domaine qui est en plein développement, là. Oui, oui. Mais vous, pour le moment, vous comptez les points pour essayer de remettre toutes ces images de façon automatique. On ne se rend pas compte de tout ce travail. Bon, merci. Merci beaucoup, Sébastien. Je voudrais qu'on vous applaudit. C'est le travail des coulisses qu'on aime bien vous montrer à la fête de la science tout le travail qui est réalisé derrière par ces scientifiques, ces ingénieurs pour nous apporter des services aussi pratiques que ceux que nous offre l'hygiène. Merci beaucoup, Sébastien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada